Votre plateau d'analyse continue sur votre vecteur communicationnel où vous soyez dans le monde. Nous vous disons bonjour et bienvenue à cet énième numéro. Ensemble avec moi, votre humble serviteur Mike Innegay où nous revenons bien sûr avec Fox pour vous parler concernant cette observation qu'on a pu bien sûr constater dans le chef du président Félix qui est le président programmé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Il s'agit bien sûr d'une observation où vous allez qu'ici, il y a la stratégie qui a multiplié les questions et qui s'est maintenu dans la tête, il y a la République démocratique du Congo. Il s'agissait de trois plans. Dans trois plans, d'après certains observateurs politiques apparemment, il y a des déclarations à travers bien sûr une communication. Il y a des stratégies, trois plans où il y a des déclarations. Il y a des référendums, organisé, des référendums. Deuxième question, ça a toujours l'importance. Et puis troisième exemple, il y a Poutine et Medvedev. Madame ici, sans trop parler, j'aimerais vous laisser sûrement vous y a quelques minutes, 6 à 7 minutes et on se retrouve déjà pour des détails et analyses. Suivez. Je dois vous révéler, révéler à nos compatriotes toute l'opinion internationale que Joseph Kabila a trois plans dans sa jupe de Sierre. Le premier, bon déjà, au départ, il n'a aucune intention de quitter le pouvoir. Et donc pour ça, il a déployé trois stratégies, trois plans. Le premier, c'était, je parle de ça au passé parce que je ne crois plus qu'il va oser le tenter, c'était le référendum. Là, sa mission était de tuer l'accord, de rendre donc la situation illisible et de venir avec le référendum. On lui a dit, s'il est capable d'organiser un référendum, c'est qu'il peut organiser des élections. Parce que les référendums sont à quelque part des élections. Donc ça a battu son plan en brèche. Le deuxième, c'est la stratégie du chaos, celle qui consiste à jouer aux pompiers pyromanes. Il met le feu, il n'y a plus d'interlocuteur, il n'y a plus de possibilité d'intervenir, il met la monusco dans des têtes, dans de graves difficultés et il réapparaît maintenant comme la seule carte à même de pacifier le pays, etc. Ça, c'est le plan qu'il est en train de jouer aujourd'hui dont on parlera. Parce que ce plan est en passe d'échouer. Et donc, lorsque ce plan échouera, il sortira le troisième, qui est le scénario que nous appelons à la poutine. Ça, évidemment, ça consiste à garder le contrôle du processus électoral, ce qu'il fait toujours jusqu'à aujourd'hui, pour ensuite mettre un pantin qu'il aura choisi et qui va lui chauffer le siège pendant qu'il va se mettre un peu de côté. Ce sera ce pantin qui sera le président de la République pour organiser, évidemment, son retour. Voilà les trois axes sur lesquels Joseph Kabila est en train de se déployer. Il a échoué pour le référendum. Maintenant, il a mis le feu au pays. Il savait qu'on en serait à Béni. Ça arrive au Kassai. Dieu merci au Kassai. Son plan a échoué parce que vous savez que les vrais... c'est vrai qu'on a chargé les phares d'essai, etc. Mais les vrais responsables des massages au Kassai sont les milices de Gédéon Kiong, un grand criminel dont la place est en prison. Mais là, il se retrouve libre et c'est lui qui... ce sont ces groupes qui ont été emmenés, transposés au Kassai avec mission de tuer. Aujourd'hui, il y a des révélations parce qu'il y a quand même eu des... je vais dire des repentis peut-être parmi eux qui sont... qui aujourd'hui se mettent à parler. Ce sont les milices de Gédéon Kiongou qui sont à la base des horreurs au Kassai. Et ces milices sont instrumentalisées par Joseph Kabila et ses hommes. Il faut le savoir. Et voilà pourquoi vous voyez qu'ils s'opposent par tous les moyens à une enquête internationale. M. Oki Toundou est passé derrière nous, partout en Afrique, où on a été, même à des endroits où on n'a pas été, pour essayer d'obtenir de ses pairs africains de ne pas accepter cette initiative d'une enquête internationale. Mais je crois que là aussi ils perdront la bataille qui est en train de se dérouler maintenant aux Nations Unies, enfin à Genève, les Nations Unies de Genève. Ils perdront cette bataille parce que tout simplement, la vérité, on peut l'étouffer pendant longtemps, mais on ne peut pas l'étouffer tout le temps. Il est venu le moment où la vérité doit éclater et elle éclatera au grand jour et démontrera la vraie nature de ce régime. Et justifiera d'ailleurs notre position qui est de barrer la route à ce régime, de ne pas lui donner un jour de plus à la fin de cette année. Après la fin de cette année qui va sceller donc l'accord, la fin de l'accord que nous avons signé le 31 décembre passé. Donc voilà. Et donc pour revenir à votre question, je pense qu'au Kassai, il y a des massacres. C'est vraiment des massacres qui ressemblent à un début de génocide. Il faut que la communauté internationale intervienne. Parce qu'après ça, ça risque de s'étendre au bas qu'au bout. Vous avez vu qu'il y a eu la libération de Némanda Semi, ou la pseudo-évasion, j'allais dire. Et cette pseudo-évasion n'est en fait destinée qu'à aller instrumentaliser de nouveau la milice de ces gens-là, de ce monsieur, qui va encore commencer à faire des horreurs et justifier le chaos que Joseph Kabila entend voir s'installer partout au Congo pour apparaître maintenant en pacificateur et donc pouvoir marchander le fait de rester encore à la tête du pays, marchander cela avec la communauté internationale. Mais ça ne marchera pas parce que nous sommes vigilants. Nous allons lui faire barrage complètement. Oui, moi je crois qu'il est vivant. On l'a fait, on l'a fait évader pour justifier ensuite ce que ces milices s'apprêtent à faire. Parce que nous sommes au courant, ces milices veulent aussi en découdre avec le régime soi-disant. Mais en fait, de bagarre avec le régime, ce sera un scénario concocté par Joseph Kabila. Les autres évidemment auront pensé naïvement qu'ils sont maintenant à même d'y aller. Mais ils vont se faire massacrer et dans ce massacre, ça va semer le chaos, le désordre qui va profiter à Joseph Kabila. Parce qu'à ce moment, il apparaît toujours comme celui, le seul, parce que contrôlant la police et l'armée, qui peut ramener la paix. Et à ce moment, il sera le seul interlocuteur de la communauté internationale, il en profitera pour faire passer ses désidérateurs. C'est ça le schéma. C'est une insécurité qui les généralise, lui. Parce que cette insécurité n'est pas venue d'elle-même. Cette insécurité, c'est lui qui l'orchestre, c'est lui qui l'organise, c'est lui qui l'instaure, comme je vous l'ai dit, pour ensuite apparaître comme le seul interlocuteur pouvant discuter du retour de la paix. Nous allons condamner cela et nous allons en appeler à la communauté internationale. N'oubliez pas que nous avons des troupes de la MONUSCO, de la mission de l'ONU au Congo. Donc je ne vois pas comment on peut accepter une telle provocation, une telle injure, l'accepter comme ça, sans broncher. Ça nous étonnerait. Merci beaucoup. Nous en appellerons donc à la responsabilité de la communauté internationale. Voilà. Là, nous venons de suivre cette vidéo. Ça fait mal. Je ne sais pas si ça va honorer, parce que tout ce dont nous sommes tentés de parler, tant que multiplié à la plateforme sur la télé, pour la dénonciation, pour la dénoncer, pour la dénoncer, il y a ceux-là qui pensent que tout le monde est bon, ou peut-être qu'il y a tout le monde est bon. J'aimerais bien les signaler, puisque surtout, il y a plus de cartes vives. On ne reçoit aucun billet pour être ici à mon rhum. Jamais, toujours en route. On est là. Tout le monde est là. Bien sûr, bien qu'il y a une partialité, ce qui va respecter en route. Ce qui est généralement. On ne peut pas dire, on s'en fout, mais il y a une idée de conserver la population congolaise. Il y a une ligne éditoriale, il y a un républicain. Quels sont les intérêts communs aux populations de la diaspora ? Il y a une idée de conserver la population congolaise. Ce n'est pas que les gens tribalisent, mais non, parce qu'ils sont issus d'un parti politique. Non, ce n'est pas le cas. Surtout chez moi, vraiment, le chef de moi, c'est que ça ne passe jamais. Vous êtes aussi nombreux à vous analyser votre mission dans ça. Je suis congolais, bien qu'il n'y a pas d'origine. Il y a des commandes, mais pour critiquer d'une manière négative les amis ressortissants d'origine. Il y a des dérangés. Il y a des intérêts. Il y a un peuple. Il y a des bafoués. C'est ça aussi la mission de la presse congolaise. Il y a des vidéos où le président, Félix, il y a des personnes qui prophétient. Il y a des gens qui ont dit que la famille se déclenche. Il y a des gens qui ont dit que les gens se déclenche. Il y a des gens qui ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que le président 매�aille avec lui estići késarni. Nous devons lui garder leur volonté dans une soleil slipping. Et l'ability est de tout ça la conclusion. Donc nous voulons ce que nous avons dit. On a le troisième plan. Une fois rencordant cela, pour une illustration. commencé. Donc on va mettre sous le chemin Medvedev et rentrer. L' Thrion du É viscosité ya une semaine dernière. Le président du 전ànissan, le président de l'Assemblée nationale est alléains ! Et c'est dialouiastes. t'aiment dans la tête il y a sénat aujourd'hui on nous apprend même que les trois juges ya coups concessionnaires va voter la niveau et à un sabre et national mais non qui sont majoritaires jusqu'à la réponse vous aimez déjà avec quels sont quels sont les chants justement au quai bah 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 tu n'as pas magistrat désormais va prendre place d'un niveau à coups concessionnel est ce que les opposants aura l'opportunité yako tchapé par magistrat ou à la nana l'éauditorial ya pour respecter et transparence même dépendance et à justice est ce que ça sera ainsi voie ou api t'os ok 2 au monde amébéler à kabil avait tout avoir à lignan zaba majorité n'y a saut déjà majorité surtout à gouverneur à n'y a qu'il ya qu'il ya qu'il ya c'est lui c'est son bien sûr ma part bah bah tu ya manjo ya fcc aux acquis bien sûr jadis majorité présidentielle soit peu perdete soit pas parti ou et reprends politiques aux aînés à katia majorité parlementaire à kéhi goulannati stéphane moukoumadi ou api à zara qui était membrement ya majorité présence et fcc soit il ya peu peur de ou y wazaki et lui abata qui est à gagner qui bien sûr qu'on s'utilise d'eco la mer mende yé baso métipier soit stratégie m question est au récupérer sans courroux les autres mois une concours centrale ou api zapé terreux à la rana bah bah potentialité et bel et mamouia tu bat moi non si on peut comprendre bien qu'il ya une histoire de coco soutenir mais à sectar mais on va voir battu à fcc baba n'évole à kaké on va tout faire pour un accord avec ses gouverneurs à tout bas tout moins on comprend qu'elle cabille avait justement à contrôler au nez surtout maintenant toujours à 2020 ce côté 2020 chassez une malignée bien sûr pourquoi c'est pas ce qu'ils a malgré tout ce côté 2020 tour qu'ils aient des vingt-et-démi 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 c'est que mes appels au billet au billet après appellation majorité présidentielle pas commis un franc commun pour les congaux le léau baromé coalition fcc cash n'a des mille vingt-et-cabille a proposé ni parce qu'il aime dans sauré chasse à la zaza à la poussante et à dominer ma institution clé il ya république démocratique et des courbes n'a des mille vingt-et-chémégo de la ligne après majorité présidentielle après ce chémé de la ligne dont on ne réfléchit à ces sens parce que c'est clair tant félicite c'est qu'ils aient dit à l'obama mona qu'ils aient à la chéméaire il ya poutine et même fait défendre réfléchir on a des mille vingt-et-trois le potentiel ou bien battu bas à la barbaba concurrents la poste de présidence et à la naine d'un côté on a pas ce qu'on sait qu'il est population et la majorité la population et les peuples congolais parce que je suis en avant au point de martin fayoulo ou à l'exemple des bésaté prévenu de moni de connaître l'exemple au bout de l'écouté par résultat bureau par votre bureau de votre biais de l'écouté n'était pas même la classe c'est moi n'as juste en trois ou septembre tout ça il a quand même détaillé on sait comprendre on sait voir la religion a quitté le point la mathématique la psychologie la pédagogie n'est néo la didactique générale bisous pour la bise soit pédagogie tout ça c'est comme ça mais on n'a eu pas droit c'est la nade mais l'élection et les quelques idées fois tout le monde n'a qu'on met ou on n'a pas compris juste quoi ce sont des observations tout ça là on n'a pas personne n'a pas dit ça là juste quoi sans trop commenter mon qui m'a dit que l'on a une vidéo où il y a ça là qui pour nous étaler la stratégie ou la plan que nous avons pensé à utiliser mais aujourd'hui on peut dire qu'est ce que c'est acquis ce schéma parce qu'il reste là comme je n'ai pas dit je n'ai pas dit déjà à la faute il est là il sûr qu'il librement à sa calme et puis à moi je peux m'avoir considéré à ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez pour moi qu'on regrette et parce qu'il fait c'est qu'il dit puis baba baba maman ça la n'est pas mais à rwanda où ça dérange beaucoup les gens dans mon regrette et même kabila on dit que est-ce que félix c'est vraiment de bâtir ou pas jusqu'à ce que c'est son observation pour la numéro de l'eau qui m'a été proposé une vidéo à l'an ou à puis observation et continuer justement même après cette analyse n'a pas bon comment terme au commentaire à toujours vous continuez dans vos maisons bota la roncoujou mais mission dans la ce tour bota dans ma famille aux armes ma famille papa maman abana pour mais qu'on réfléchit aux vidéos félix c'est ça là qu'on demande autrement les l'eau est ce qu'on peut dire aujourd'hui qui est réalité à moise à et hasard attraper la réalité aujourd'hui on peut dire que c'est une fausse interprétation donc voilà moi je vous laisse un beau continuer justement sa observation pourquoi pas si pour les suggestions la critique ni un sotou fait comme combattre à ma somme soit salaba grand frère soit salaka ma grand nous sommes sous la maman parce que moi vraiment je suis aimé par tous ces mondes et papa maman bata la coûte et la maternelle terrain parce qu'il a des institutions puisqu'il est à institution il ya école des vérités n'égoïté souvent la rdc napoto école des vérités ou api tout à l'arrivée terre ma professeur nous avons étudiants tous à l'abattre nous surtout d'un institution tout appel m'adoué jusqu'à voilà c'était ça l'essentiel y a analysé l'eau madame ici n'a pas qu'il est vingt-sept de sambre mc néné célèbre son anniversaire n'a recélébré pour vraiment non célébrer c'est le bruit et l'antique à lancé l'omonté non jusqu'à il faut te célébrer oui pourquoi il ya c'est là qu'ils pensent qu'ils sont battus à la voiture tous ont respecté son engagement à la population tous à la république 1 tous à renouer l'eau rotée on souffre les gens nous regardent comme ça et tout à l'heure a délaissé l'avant quand j'avoue ça va bien au moins tu n'es pas frère je vais fêter à gv c'est l'aniversaire tu es passé il vient il voit peu niveau ya ya l'organisation cérémonie qui au plus à ça parce qu'il est bon moi t'es qu'à réserve exemple quand je fais des arabes on habillé mon robe et m c'est pour la voiture tout ça m'a mis ce tournée maman ma corruption tétonique côté qu'a maté tony tout continue qu'on se réponde à conserver bien sûr un tiré la république démocratique du congo en tant qu'il républicain voilà les vins et des sambo ça va en plaisir et ça va bien papa l'osso je t'ai sali et tous ces mondes grand frère miki depuis canada je t'ai sali pourquoi pas grand frère j'étais depuis chine je comprends pas qu'est ce qui se passe je t'ai sali pourquoi pas que l'on vit sa moto mon pote personnelle j'étais sali maman et bel et bel et j'ai vous sali maman françoise depuis canada j'étais sali tous ces mondes bonjour tout ou l'un à ramaïk indégué richard grosso j'étais sali grand frère et pendant acheter sali et frère jusqu'à tous et le croire ça va aller madame et c'est ça n'est finir ou c'est un numéro d'ici là portez vous bien bye